C'est vrai qu'il était renommé le vin des Saint-Paulois. Au début du siècle, 100 hectares de vignobles, l'hôtel de Paris à Monaco et tant d'autres tables prestigieuses servaient alors le vin de la Cité Royale. Sa qualité ne devait rien au hasard. Elle venait de l'exposition des vignobles, du choix des cépages, de l'intelligence et du travail des vignerons. Car les anciens savaient choisir l'emplacement de leurs vignes. Au sommet d'un cerf, sur le plateau dominant les vallées voisines ou sur la pente douce d'une vessane, caressée par la douceur des rayons d'un soleil couchant. Le caractère typé du vin, on le devait à des cépages anciens comme le Roll, la Clairette, la Folle de Nice, la Folle Noire ou quelques autres braquets. Et puis il y avait le travail, le travail joyeux de la vendange où la famille, les voisins, les amis venaient prêter la main pour cueillir le fruit du labeur. Travail dur, travail pénible, taille, désherbage, sarmentage, épamprage, traitement varié, travail ingrat jusqu'au vendange, jour de fête collective. Grappe détachée du support nourricier, portée au pressoir pour y exprimer cette vie liquide qu'une alchimie naturelle transformerait en vin. Que de passion la vie n'aura alimenté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501